Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Vous le présidez, il y a une grandiose parade militaire. Le courage et la détermination des héros de la lutte armée mis en exergue par la revue Alger, un édito sur lequel nous reviendrons dans cette édition. Nous rappellerons également cette importante opération de distribution de logements prévue à l'occasion toujours des festivités à partir de demain à travers le pays. Les travaux de la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine, ils ont débuté hier soir à Oran. Près de 500 jeunes venus de 55 pays africains y prennent part à l'occasion de la célébration de la journée africaine et de la jeunesse. Au Proche-Orient, les exactions sionistes qui se poursuivent. 52 Libanais tombés hier en martyr à l'est du pays. Et puis en sport, football, il y aura la septième journée de Ligue 1. Le CS Constantine, l'un des trois leaders du championnat, qui affrontera le Mouliador. Mesdames, Messieurs, bonjour. Festivité du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République, chef suprême des forces armées, mine de la défense nationale, a présidé hier soir une cérémonie au cercle national de l'armée de Bnimsus à Alger. La cérémonie qui a été marquée par un spectacle animé par des centaines de drones ayant dessiné plusieurs tableaux lumineux ainsi qu'un spectacle de feu d'artifice. Plusieurs personnalités nationales étrangères ayant assisté à ces festivités ont été reçues par le président de la République. Il y a noté notamment la petite fille d'Henrico Matei, membre de l'Association internationale des Amis de la Révolution algérienne, du fils du général emblématique du Vietnam, le général Giap, du petit-fils du leader side-africain Nelson Mandela. Le président de la République a également reçu Esteban Silva Quadral, l'ami de la Révolution algérienne, mais également Pablo Allende, le petit-fils de l'ancien président chilien Salvador Allende, ainsi que Madame Alieida Guevara, la fille d'Ernesto Che Guevara, et également Maria Do Nassimento, l'ancien ministre d'Affaires étrangères de Sao Tomei et de Principe. Et le président de la République qui a reçu dans la matinée les dirigeants et président hôte de l'Algérie participant à ces festivités, le président tunisien Qais Saïd, le président mauritannien Mohamed Ouldashir El-Ghazawani, du président du conseil présidentiel libyen Younes El-Menfi et du président saharoui Ibrahim Ghali. L'audience a eu lieu avant le début du défilé militaire organisé par l'armée nationale populaire, parade, grandiose, l'occasion pour le chef de l'État d'adresser ses voeux au peuple algérien et de souhaiter la bienvenue aux amis de l'Algérie, présentant ce qui témoigne d'ailleurs de la reconnaissance quant à la contribution de l'Algérie à la stabilité de la région et à la défense des causes justes. L'armée nationale populaire, une armée de défense destinée exclusivement à la défense du pays, à la protection de sa souveraineté en plus de sa contribution à l'instauration de la paix internationale. C'est la doctrine de l'ANP rappelée et réaffirmée par le président de la République. Les conditions particulières et sécuritaires que traverse le monde, évoquées également par le chef de l'État, d'ailleurs c'est dans ce contexte que s'inscrit le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, un cap fixé et maintenu, affirme le président de la République, Ibti Haladoun. A l'occasion de cette fête nationale, le président a mis en avant l'empreinte de gloire, d'honneur et de fierté qui témoigne que l'Algérie, victorieuse hier face au colonialisme, poursuit avec assurance la voie de ses succès, soutenue par ses enfants fidèles au serment des martyrs. Le chef de l'État a particulièrement salué les efforts de sécurité déployés aux frontières qui veillent sur la sécurité de notre espace aérien, maritime et terrestre. Le président a réitéré son engagement à continuer sur la voie de l'édification d'une Algérie nouvelle, d'ailleurs de nouveaux projets de développement prometteurs seront lancés pour réaliser les ambitions nationales. Le président a terminé son allocution rendant hommage aux âmes de nos valeureux martyrs qui soient ceux de la glorieuse guerre de libération nationale ou du devoir. Le président de la République chef suprême des forces armées qui a présidé le défilé militaire, une parade qui a mis en exergue le grand degré de professionnalisme atteint par l'ANP, Samir Alouna. Un défilé militaire historique, les citoyens ont afflué très tôt le matin sur place avant l'arrivée du président de la République sur les lieux qui a officiellement donné le lancement du défilé militaire à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale après avoir salué les différents corps et divisions de l'armée nationale populaire et les citoyens sur place. C'est aux côtés de plusieurs chefs d'État et de personnalités que le président de la République a assisté à une marche au même pas des femmes et hommes de l'ANP, de la DGSN, de la douane, de la gendarmerie nationale qui ont à travers ce défilé démontré les capacités et le savoir-faire des différents corps de sécurité par groupe, école, commandement, caserne, passe 1 à 1 saluant les invités au défilé. S'en est suivi un défilé de véhicules de combat, chars d'assaut, système de défense anti-aérien. Au même moment, les forces de l'air et les forces navales adoptent des formations spécifiques, un exercice technique qui demande une préparation optimale. La parade militaire s'est terminée avec la descente de parachutistes, un défilé militaire qui restera jamais gravé dans l'histoire de l'Algérie, qui atteste une fois de plus de la transmission des valeurs liées à l'unité et à la fierté nationale, telles que dictées par nos valeureux chouhada et telles qu'appliquées par l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Et le général d'armée Saïd Shingriha, chef d'état-major de l'ANP, qui a reçu hier le général de corps d'armée Alexandre Fomin, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, se en marge de la visite qu'il effectue en Algérie pour assister justement aux défis militaires, organisé à l'occasion de la commémoration de la glorieuse révolution de libération nationale. Et de son dernier numéro, la revue El Jeish a consacré son édito au 70e anniversaire de la révolution. L'édito qui met en avant le courage, la détermination et la bravoure de ceux qui ont lancé la lutte armée pour s'affranchir du jour colonial Sihem Bachat. L'ANP renouvelle via cet éditorial sa résolution et son engagement à suivre les pas des chouhada, préserver leurs précieux legs et perpétuer leur message, qui permet aujourd'hui à l'Algérie d'avancer vers des horizons prometteurs. Une Algérie déterminée à atteindre les plus hauts niveaux de développement socio-économique à travers la mobilisation des moyens et des potentialités et la lutte contre la passivité ainsi que l'inaction tout en se libérant des obstacles et des mentalités bureaucratiques. Dans ce contexte, la revue El Jeish rappelle que notre pays poursuit avec ferme détermination le parachèvement des grands projets stratégiques dans de nombreux domaines. Le plus important étant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, la promotion des projets d'investissement et des start-up, ce qui permettra la création de centaines de milliers d'emplois au profit des jeunes tout en maintenant le même rythme de croissance réalisé et en rehaussant la valeur des exportations hors hydrocarbures. Une attention particulière est accordée au dossier du logement dans ces différentes formules, en plus de veiller à la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et de clore définitivement le dossier des ondes d'ombre. La revue El Jeish met également en exergue les progrès atteints par l'ANP, digne héritière de la Hélène, en termes de développement et de professionnalisme, en témoignent les résultats significatifs enregistrés dans l'accomplissement de ces missions à tous les niveaux, que ce soit dans le domaine de la formation, des équipements ou de la préparation au combat, notamment dans ceux de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée ou la protection de nos frontières nationales pour faire face à toutes les menaces induites par un environnement régional en perpétuelle mutation, une conjoncture internationale instable. L'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre permet également de rappeler le soutien de l'Algérie aux causes justes dans le monde, souligne l'édito, une Algérie qui se tient toujours aux côtés des peuples opprimés, à leur tête le peuple palestinien qui endure les affres d'une agression sauvage ainsi qu'une entreprise d'extermination sans pareil des mains de l'occupant sioniste. L'Algérie défend au même titre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'établissement de son état indépendant sur ses territoires spoliés conformément aux résolutions de la légitimité internationale. L'actualité, c'est également ce forme de la jeunesse africaine. La 4ème édition qui a été lancée hier, vendredi, à Oran, 500 jeunes venus de 55 pays africains. L'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, Abd al-Rahman Hamad, représentant du président de la République. A l'ordre du jour, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Oran Hamza Belmadani est notre correspondant permanent sur place. Plusieurs participants ont pris part à cet atelier qui a permis de discuter de cet agenda qui représente le schéma et le plan directeur de l'Afrique visant à transformer le continent en puissance mondiale de l'avenir. Il s'agit du cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Rachel Kamana, représentante de la République démocratique du Congo. L'atelier sur l'agenda 2063, c'est quoi l'importance de l'Union africaine ? Pourquoi l'Afrique doit être unie ? Pourquoi nous devons avoir un agenda commun ? Et comment l'Afrique peut se positionner en tant qu'acteur dans le monde ? Mais maintenant, comment on se positionne en tant qu'Afrique prospère, mais aussi une Afrique unie ? Les participants ont insisté sur l'importance de la création de la richesse afin d'atteindre les objectifs de la deuxième décennie de ce plan de développement ambitieux. Créer la richesse, créer la prospérité en Afrique et qu'ensemble nous puissions influencer. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que celle on peut aller vite, mais ensemble on va plus loin. L'agenda 2063 identifie également les principaux programmes phares qui peuvent stimuler la croissance économique et le développement de l'Afrique et conduire à la transformation rapide du continent. Dans Rome, Mohamed Hamzad Belmedani, Al-Jayshan III. Et à propos de l'Afrique, rappelons que l'Algérie a été élue à la vice-présidence de l'Assemblée Générale de la Conférence des présidents des Parlements africains et ce à l'issue de sa participation à l'Assemblée Populiale Nationale à Accra au Ghana aux travaux de la deuxième Assemblée Générale de la Conférence. Direction le Proche-Orient, les exactions surlites se poursuivent. Le ministère libanais de la Santé a annoncé hier soir le martyr de 52 libanais dans des attaques sionistes menées dans l'est du pays. Par ailleurs, le mouvement de résistance libanais, le Hezbollah, a revendiqué des tirs de roquettes menés peu avant l'Aub ce matin sur une base de renseignements militaires près de Tel Aviv dans le centre de l'entité sioniste. Retour sur le dossier Sahrawi. Le Conseil de sécurité qui a voté pour la prolongation du mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025, Amar Benjamah, notre représentant permanent, a dénoncé dans une intervention les pressions exercées sur l'instance onusienne. L'Algérie, qui constante dans ses positions en faveur des causes justes, a rappelé aux membres du Conseil de sécurité les fondements du dossier Sahrawi. Les fondements de la question du Sahara occidental, qui est une des plus vieilles questions inscrites alors du jour du Conseil de sécurité et qui a connu, reconnaissant-le, une dérive dans son appréhension par le Conseil de sécurité. Et pourtant, ce Conseil n'ignore pas et insiste à chaque fois que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation. Mais la question est en train de se perdre dans le désert avec un peuple sahrawi qui souffre dans une situation de réfugiés à long terme. Et pourtant, ce qui existe entre nous ici, c'est le droit international, c'est le droit humanitaire international que nous avons juré de mettre en œuvre, que nous avons juré d'appliquer. Et ce droit international est réaffirmé à chaque fois par les instances judiciaires internationales, régionales. Et du sport pour terminer, football, 7e journée de Ligue 1, entame aujourd'hui avec un match, le CS Constantine, l'un des trois leaders du championnat, qui affrontera le Moulia Doran. Le sport, c'est également du sport, le football féminin et le quatrième titre de suite pour le club féminin d'Akbou, qui a remporté la Supercoupe d'Algérie hier en s'imposant au final face à la jeunesse féminine d'Al-Khoroub. Toutes les précisions dans quelques instants, dans le matin sport, avec l'Ostom, Yahya Shreef.